Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce troisième cours consacré à la programmation des jeux vidéo on va approfondir nos connaissances sur la programmation graphique avec la SDL Dans un premier temps je vous parlerai du chargement des images au format BMP Il faut savoir que la SDL permet uniquement d'afficher des images BMP mais heureusement pour nous des programmeurs ont créé des fonctions et ils ont créé une extension pour la SDL Cette extension s'appelle la SDL image donc ça nous permettra de pouvoir charger toutes sortes d'images, tout type d'images On va commencer par les fonctions de base pour charger les BMP On reprend le projet là où on s'était arrêté au cours d'eux Donc ce projet là nous permettait d'afficher une fenêtre Donc vous votre fond il est bleu Moi j'ai supprimé cette fonction qui mettait le fond bleu parce qu'on n'en aura plus besoin Mais donc vous avez toujours votre projet tel qu'il était au cours précédent Maintenant comment faire pour charger une image au format BMP ? Vous vous souvenez on avait créé une surface écran qui permettait de contenir notre fenêtre Donc là écran est égal à cette vidéo mode pour créer notre fenêtre Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une SDL surface Et cette surface s'appellera imageFond Égal nul Voilà donc imageFond permettra de contenir notre image de fond En fait chaque surface contiendra un élément Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le code sur deux lignes Mais vous pouvez simplement mettre une virgule ici Et mettre imageFond directement après la virgule Donc là j'ai initialisé deux surfaces sur une ligne Et bien sûr vous terminez par un point virgule Maintenant qu'on a créé une image de fond Qu'on a créé une surface pour l'image de fond On va définir la position du fond Donc on va créer un SDL rect PositionFond Point virgule Donc position du fond servira à dire à notre programme Là où on veut afficher notre image Si on veut mettre notre image en haut à gauche, au centre, à droite Donc on va donner sa position En dessous on tape Position du fond Point X Donc X les abscisses Égal à 0 Et pareil Position du fond point Y Est égale à 0 Donc il faut savoir qu'avec la SDL C'est pas pareil qu'en mathématiques Les abscisses sont toujours à gauche Commencent toujours à gauche Mais les ordonnées commencent en haut C'est à dire que pour X égale 0 et Y égale 0 Notre image sera tout en haut à gauche de l'écran Au lieu d'être tout en bas à droite Tout en bas à gauche dans un repère mathématique normal Bon, c'est pas très contraignant Maintenant qu'on a créé notre position du fond On va utiliser une fonction qui s'appelle SDL loi de BMP Donc cette fonction prend uniquement en paramètre le nom de l'image Donc on va utiliser cette fonction Après avoir défini la position de notre image On marque image de fond Donc image de fond qu'on a initialisé ici Est égale à SDL loi de BMP Et on charge netprof.bmp Donc notre fenêtre qu'on a créé Fait 800 pixels par 600 pixels Avec un logiciel de photo Jimp Qui est un logiciel gratuit J'ai créé une image Pour netprof Qui est en 800 pixels par 600 pixels Et je l'ai transformée en BMP Au lieu de JPEG Donc l'image est exactement de la même taille que ma fenêtre Voilà Alors là donc j'ai chargé l'image Avec SDL loi de BMP Et maintenant quelque chose d'important Pour pouvoir voir notre image à notre écran Sur l'écran Il va falloir coller l'image C'est à dire que Quand on avait coloré le fond en bleu On avait utilisé la SDL flip écran Pour mettre à jour l'écran Là pour notre BMP C'est à peu près pareil On va utiliser SDL bleed surface Parce que notre BMP est une surface Donc bleed surface ça veut dire coller la surface Ca prend 4 paramètres Premier paramètre Quelle surface est-ce que vous voulez coller Nous on veut coller image de fond Le deuxième paramètre vous le laissez à nul Le troisième paramètre c'est Sur quelle surface est-ce que vous voulez coller votre image Donc nous on veut coller image de fond sur l'écran Et ensuite vous devez définir la position de votre image Donc on veut la coller à position fond Alors là j'ai fait une petite erreur Donc lorsque vous allez écrire votre programme Faites attention de ne pas faire la même erreur que moi Lorsque j'ai créé le SDL rect J'ai marqué position du fond Et là j'ai marqué position fond Donc j'ai oublié du Si vous compilez sans dû Ca provoquera des erreurs du compilateur Donc là on a bien collé notre image Ensuite on a chargé notre image BMP Ce qui est très très important C'est de libérer l'image Libérer la mémoire Si vous ne libérez pas la mémoire Ca risquerait de causer des problèmes à votre ordinateur Donc avant de quitter la SDL Vous utilisez la fonction SDL free surface Donc libération de la surface Et quelle surface vous voulez libérer Vous voulez libérer image de fond Donc là encore une fois j'ai fait une erreur J'ai marqué deux fonds au lieu de marquer fond Donc on veut libérer cette surface là Image fond Je peux maintenant compiler le programme Donc normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur Voilà Donc la compilation s'est bien déroulée Aucune erreur Donc maintenant Vous ne devrez plus lancer les programmes A partir d'ici Si vous lancez les programmes à partir de l'IDE Ca ne marchera pas Vous devez aller dans le dossier debug Qui contient votre exécutable Et lancer directement votre exécutable Donc là effectivement ça ne marche pas Notre image n'est pas affichée Pourquoi ? Pour la seule et unique raison Que vous avez dit On charge l'image Netpreuve.bmp Mais bien sûr notre programme N'a aucune idée de où se trouve notre image Donc ce qu'il faut faire C'est copier cette image Et la coller à côté de notre exécutable Et donc là cette fois-ci Lorsqu'on va lancer notre programme L'image sera bien chargée Ce que j'ai fait Et ce que je vous conseille de faire Pour bien organiser votre dossier Parce que quand on va créer le jeu Par lui-même On aura des centaines d'images Donc moi je crée un dossier image Qui contient l'image à afficher Et dans le code Au lieu de marquer netpreuve.bmp Je marque image Slash netpreuve.bmp Ça veut dire Qu'on veut charger Dans le dossier image L'image netpreuve.bmp Et là donc L'image sera chargée Voilà Donc ça c'était pour les images bmp Maintenant Le Le BMP c'est un format d'image Non compressé Donc ça nous arrange pas vraiment D'utiliser des images Au format BMP Alors on va installer La SDL image La SDL image Comme je vous l'ai dit plus tôt C'est une extension A la SDL Donc si vous allez sur le site De la SDL Vous trouverez Dans la section Download Dans la section Librairie Des centaines D'extensions Pour la SDL Donc Il y en a Pour tous les goûts Pour gérer le son Gérer les images Gérer les événements Au clavier Tout ça Certaines Certaines extensions Sont de bonne qualité D'autres de moins bonne qualité Donc là vous voyez Avec quoi c'est compatible Tous les systèmes D'exploitation Avec lesquels c'est compatible Et parmi ces extensions On a la SDL image Pour vous éviter de chercher La SDL image Je vous donne le lien Qui mène directement A cette librairie Donc c'est le site officiel De la SDL C'est à dire Libsdl.org Ensuite vous mettez Slash Projects Slash SDL image Et là vous arrivez Directement Sur la page De la SDL image Pour la télécharger Vous allez dans la section Binary Si vous êtes Sur Linux Vous téléchargez Pardon La Seconde Le second programme Proposé Et si vous êtes Sous Windows Vous téléchargez Le SDL image Devel Pour Visual Studio Même si vous êtes Sous CodeBlox Vous téléchargez Cette version là Moi je l'ai déjà Téléchargée Une fois que vous avez Téléchargée la SDL image Vous aurez Ceci SDL image Que vous allez extraire Si vous avez déjà installé Donc Ce devrait être le cas Bien sûr La SDL Vous aurez pas de mal Installé la SDL image Donc un dossier secret Vous ouvrez ce dossier Dans ce dossier Vous avez des includes Vous devez copier SDL image Qui contient les fonctions De la SDL image Vous le copiez Pour le coller A l'endroit Où vous avez installé La SDL Donc dans le disque C Petit ralentisme Voilà Donc ouvrir Dans Programme File Et dans CodeBlocks Et extrait la SDL Toujours vous allez Dans le dossier Include Donc là c'est l'include Qu'on veut coller Et dans le dossier SDL Là vous collez Votre SDL image Alors moi je l'ai déjà collé Il se trouve Ici SDL image.h Une fois que vous l'avez collé Vous revenez en arrière ici Et vous allez Dans le dossier Lib Le dossier Lib Contient Le SDL image.lib Que vous copiez toujours Et que vous allez coller Dans le dossier Lib Où vous avez installé La SDL C'est à dire ici Et là vous collez Le SDL image Voilà Donc là l'installation Est terminée Vous avez remarqué Que vous avez Plusieurs DLL Vous allez copier Ces DLL Et là aussi Que vous avez créé Votre exécutable Vous avez déjà collé Les DLL De la SDL Vous allez Simplement rajouter Les DLL De la SDL image Maintenant Vous pourrez utiliser N'importe quel type D'image Je vais vous demander D'aller sur Google Et de marquer Spritz S-P-R-I-T-E-S Donc Vous trouverez Ceci Spritz Ça veut dire On peut traduire Ça par personnage Ce sont donc Des personnages Que vous pouvez utiliser Pour vos jeux vidéo Par exemple Vous sélectionnez Des images Qui vous plaisent Et donc Peu importe le format On pourra les utiliser Alors Pour ma part J'ai Téléchargé Où est-ce que Je l'ai mis Ce petit bonhomme là Qui me plaît Je l'ai mis Au format PNG L'avantage Du format PNG C'est qu'il permet De gérer La transparence Alors Comment Utiliser La SDL image Vous vous souvenez Qu'on avait Inclu Les librairies Les librairies Standard Et la librairie De la SDL Maintenant Vous allez faire Include SDL Slash SDL Tirez bas Image Point H Alors faites attention Vous devez Bien écrire Image Avec un I majuscule Donc maintenant La SDL image Est créée Vous pouvez maintenant Utiliser Toutes les fonctions De la SDL image Alors on va Charger notre personnage Par exemple Le personnage Qui me plaît bien Donc on va rajouter Une surface Que je vais appeler Personnage Voilà Donc on avait créé Un rectangle Position du fond Maintenant on va faire Une virgule Au lieu du point virgule On va marquer Position Perso Ce sera la position Du personnage On a la position Du fond Ici Position du personnage On va marquer Position perso Et position perso Par exemple Si on veut mettre Notre personnage Au milieu de l'écran Donc notre écran Fait 800 pixels Par 600 pixels Donc 800 divisé par 2 Ca fait 400 Et 600 divisé par 2 Ca fait 300 La position perso A une abscisse De 400 Et une ordonnée De 300 Voilà Alors Comment charger Notre personnage Pour charger les BMP C'est SDL Loi de BMP Et maintenant Avec la librairie SDL images Pour charger les images On utilise SDL Load SDL I Non pardon Excusez-moi IMG Load Donc chargement image Et on marque Le nom De notre image C'est très simple La fonction Est quasiment Pareille Que pour la BMP Personnage Égal IMG Load Perso Perso Png Donc bien sûr Je vais faire Comme pour Notre image De fond Je vais mettre L'image du perso Dans le dossier Images Voilà Maintenant Comme tout à l'heure Vous devez copier Votre personnage Et le coller Dans le dossier Où Il y a Vos images Voilà Donc Lorsqu'on avait Chargé notre image De fond On a dû Blitter la surface Blitter la surface Là on va faire Exactement pareil On va Blitter Le personnage Sur l'écran A la position A la position Lorsqu'on avait Donc je vous remontre Si tout se passe bien On n'aura pas D'erreur Voilà Voilà Donc la compilation C'est terminé On n'a Aucune erreur Pour tester Notre programme On va aller Dans Le dossier Debug De notre programme Donc dans Mes documents Code bloc Projet SDL test Encore une fois Bon Dans bin Et debug Surtout Vous n'oubliez pas De mettre Toutes les DLL Nécessaires Au programme Et de mettre Les images Si vous oubliez Un seul de ces éléments Votre programme Ne fonctionnera pas Donc là Je vais tester Et effectivement J'ai mon fond Avec mon image Qui est collée Au milieu de l'écran Bon là C'est statique Dans les prochains cours On verra Comment déplacer Le personnage Au clavier Donc ce cours Est terminé Pour aujourd'hui J'espère Qu'il vous a plu Et à bientôt Sur netprof.fr Pour d'autres cours De programmation Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir